Aujourd'hui, c'est une agora libre où il va y avoir plusieurs interventions d'artistes, mais comme tous les jours, la parole est aussi à qui souhaite intervenir. Donc avant de laisser Violaine et Michel dégaler les oreilles, Sophie par contre et Violaine, Joël, un des occupants de cette nuit, voulait vous dire un petit message. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'était juste un petit message groupé parce que tout le monde nous demande des nouvelles de l'occupation. L'occupation se passe très très bien. On a d'excellents rapports pour le moment avec la direction, avec le service de sécurité. Le service de sécurité qui d'ailleurs est très très... Excusez-moi. Le service de sécurité qui est très avec nous, bien sûr, qui savent très bien que sans spectacle, eux aussi perdent leur travail. Mais bon, rien n'est dégradé. Il y a de la nourriture. Tout va bien pour le moment. N'hésitez pas à donner, à faire des dons. Si vous faites des dons en nourriture, évitez le pain parce que ça durcit. Sinon, en plus de ça, je profite d'avoir le micro parce que je suis à la CGT Chômeur. On a une réunion le samedi. Et samedi, bien entendu, je vais en profiter de cette réunion pour parler de l'action de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs du spectacle. On va sûrement aussi mobiliser quelques camarades parce que nous aussi, nous voulons le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Voilà, merci à toutes et à tous d'être venus. Merci à tous et à tous. N'hésitez pas à vous inscrire. On a besoin, d'après ce que j'ai compris, samedi et dimanche. Samedi et dimanche, si vous faites partie du spectacle ou si vous êtes des amis ou des camarades, n'hésitez pas à voir certains référents. C'est ça maintenant, ce sont les référents ? À venir voir quelqu'un qui dort dedans pour vous inscrire sur une liste, pour passer une nuit tranquille, sympa. Il n'y a pas de problème. Merci à toutes et à tous. La lutte est belle. Continuez. La lutte est belle. Bonjour à tous. On va commencer en musique. On s'est dit que ça pourrait être sympathique pour varier un petit peu. Donc ici, Sophie Brissou, qui va tenir la partie de piano, qui est enseignante au conservatoire de Nice. Moi-même, Violaine Darnon, violon solo à l'opéra et membre de la CGT, territorio-ville de Nice. Voilà, on va vous jouer Carmen, parce que Carmen, on s'est dit que c'était vraiment l'image de la liberté et que c'est aussi en lien avec nos luttes. Voilà, la première scène qu'on va nous jouer, c'est normalement Carmen qui chante. Donc moi, je vais faire au violon. Donc il n'y aura pas les paroles, mais normalement, elle est interrogée par le brigadier, suite à une bagarre qu'il y a eu. Et elle lui dit, brûle-moi, coupe-moi, je ne te dirai rien. Elle résiste, c'est vraiment la figure de la résistance et jusqu'au bout de l'opéra, elle va même donner sa vie pour ça, pour garder sa liberté et défendre la liberté. Voilà, donc un petit extrait de Carmen, de l'opéra Georges Bizet, c'est une transcription évidemment, puisque normalement c'est un opéra. C'est une transcription pour violon et orchestre ou violon et piano de Pablo de Sarrazat, un violoniste virtuose du début du XXe siècle. Merci. 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 C'est la première fois qu'ils en ont l'opportunité. Ils auraient pu nous le demander. C'est pas que le COVID. Ils auraient pu nous le demander avant. On voit la considération dans laquelle est tenue l'art, la culture dans la ville quoi. On n'a plus le droit de faire notre métier. On n'a plus le droit de jouer. Tous les projets qui ont été développés, proposés depuis des mois et des mois, par les artistes de l'Opéra de Nice en l'occurrence. Aucun n'a pu avoir lieu, ils ne se sont saisis de rien. Et aujourd'hui, voilà, on nous demande d'aller faire de la musique d'ascenseur, de l'animation, mais pas trop fort, de la musique douce. Si on pouvait penser à de la musique douce, voilà, moi je ne sais pas ce que c'est la musique douce. Voilà, c'est le petit témoignage du moment. Merci. Bravo, bravo, bravo. Alors moi je suis Aurélie, je suis comédienne et marionnettiste. J'avais envie de vous lire un texte qui a été écrit il y a une quinzaine d'années par Serge Doty, qui était un auteur niçois et un marionnettiste. Ça s'appelle Le Manifeste Néolithique. 1. Le beau est beau. 2. Le lait est lait. 3. Un beau cul n'a jamais eu besoin d'aucune preuve. 4. Le fait que l'art demande des preuves prouve une seule chose, sa disparition. 5. La vie même est en voie de disparition. La cuisine a été remplacée par l'alimentation, la liberté par le loisir, l'amour par le sexe, le désir par l'ennui, la parole par le bruit. 6. Il s'agit de retrouver cette parole et son aura de silence, paroles dites, peintes, chantées ou dansées. Cette parole devient alors immédiate comme le silence. Elle est reconnue de tous, c'est la beauté. 7. Le but de l'art est l'immédiat, car la vérité se prouve d'elle-même. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ils s'affirment. 8. L'art est le domaine où cette vérité s'incarne pour devenir sensible. La beauté s'autoproclame. C'est un choc, un impact, balle et baine. 8. Ceux qui ont intérêt à brouiller les cartes pour conserver le pouvoir du mensonge propagent les mensonges du pouvoir. 9. Marchands, flics et mercenaires de l'art sont à leur solde. Nous baignons dans leur marmite et rien du réel ne leur échappe. Ils écrasent et étouffent. Même le ciel de nos villes fait du rasmote. 9. La perte de l'art coïncide avec le recul de la culture et de la vie. Dans les dédales du zoo urbain, l'être humain est traqué par la violence, les rapports de force, la bêtise et la peur. Sous les différents vocables de gouvernants, experts, spécialistes, responsables, ricanent la même grimace, celle du sorcier moderne qui à grande échelle pratique l'envoûtement de masse. 10. Notre époque, on a atteint le degré supérieur. Elle fabrique de nouveaux zombies, des morts vivants, des déportés de l'intérieur. 10. La séparation de l'art et de la beauté a servi de base à toutes les camelotes. Dans cette fissure s'est infiltré le temps des marchands, la mode. Le pourrissement de l'art finit dans l'art du pourrissement. On vend de la merde réelle, mais sèche qui, comme l'argent, n'a pas d'odeur. La mort de l'art aboutit à l'art de la mort qui sacralise des galeries de merde morte. 11. Cette contagion infecte tous les domaines. Au lieu de la vie, la mort est sexuellement transmissible. L'alimentation est industrielle. Elle tue plus sûrement que les virus. Les animaux deviennent fous, vivent à la muerté, crient des phalanges franquistes, résument le programme des nouveaux sorciers. 12. Le roi est nu. Ceux qui participent à la cour du mensonge portent la lourde responsabilité de se faire complice d'une entreprise de magie noire. En diffusant la laideur, ils plombent la lumière et trahissent l'art et ses buts. 13. Les alchimistes du TOC et leurs œuvres sont au service d'un envoûtement, orchestré à tous les niveaux. 14. L'abrutissement se démocratise. La démocratie s'abrutit. 15. L'époque favorise les réflexes plutôt que la réflexion. 16. Nous sommes bombardés d'images et de bruits qui sont autant de ficelles pour nous transformer en pantins dociles. 17. Ceux qui tirent ses ficelles ont grand soin de rester dans l'ombre, mais ils gardent la maîtrise du jeu, des règles, des acteurs et leur tapage médiatique et hypnotique, 18. Élèvent au rang de génie artistique les larbins prostituées de leur sale cuisine. 19. L'art est un acte magique. Il tue le temps en capturant le présent, forme humaine de l'éternité. 19. L'évidence de sa beauté a une vitesse, celle de la lumière. Il s'agit de trouver la réalité de nouvelles fenêtres, de l'art, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air, de l'air. 19. Bravo ! 19. Serge Jotty, c'était aussi, c'est un grand auteur, mais c'était aussi un artiste engagé, qui nous manque dans ses luttes, parce qu'il nous pondait un peu tous les soirs des petits textes à lire en âgé. Donc, s'il y a des auteurs qui ont envie de proposer des textes, ils sont les bienvenus. Je laisse la parole à Mathieu et Pénélope. Je vais juste rajouter un petit mot sur ce texte. Il a été écrit il n'y a pas loin de 20 ans, peut-être plus. Il est toujours d'actualité. Il a été mis en musique aussi par Thomas Garcia. La bande, elle doit exister quelque part, je ne sais pas où. Ouais, SoundCloud, je la mets sur occupation. Mais à écouter, quoi. Parce qu'en musique, ça a aussi une émotion particulière. Moi, je voudrais faire un hommage à Serge Jotty, à sa fille actuellement qui chante aussi, et qui chante une chanson, qui s'appelle Salsify. Alors, on voudrait dire que le Covid et toutes ces histoires, Salsify, voilà, de la Bissabba. Super ! Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous êtes là ? Oui ! Oui, est-ce que vous êtes là ? Oui ! Alors, on n'est pas en manif, là ? Excusez-moi, excusez-moi. Alors, voici Pénélope. Bravo ! Je m'appelle Mathieu Epstein. Nous allons faire un happening. Pas technicien, du théâtre. Le théâtre, c'est autant symboliquement marquant qu'un sitting. Pas technicien, pas encore à la CGT, au CIP, mais primo-entrant, c'est ça ? Je n'ai pas les mots pour parler syndicalement ou politiquement. Je vais donc aborder la culture sous l'angle que l'on connaît, le côté... Artistic ! Avec des stranfrimants de verre, appelé dans le jargon pro des... Artistic ! Nous allons donc prendre, mesdames et messieurs, 4 minutes 30 de votre temps, pour vous montrer, en tant que comédien, ce que l'on a au-dedans. Je mets donc mon costume de scène, et sans plus attendre, j'enchaîne. Je pose le décor, je me balade, c'est le printemps, on occupe le théâtre. C'est pour moi le plus parfait des habitacles. C'est alors que je croise un préagon curieux qui me pose une question. Évidemment, c'est ce qu'il souhaite de participer à son savoir. Je lui réponds. Et, dis, tu me dis que t'es un artiste. Dis-moi, monsieur, c'est quoi un artiste ? Un artiste, mon petit, c'est celui qui rêve, qui fait de son imaginaire une réalité, et qui travaille sans rêve. Car un artiste, mon petit, c'est avant tout une passion, une sièvre qui colle au corps, qui pousse au cœur, qui envahit la raison. C'est le désir inextinguible, le pouvoir d'un petit Dieu de créer. C'est une sensibilité exacerbée, un amour incommensurable, une recherche de beauté. C'est une impulsion salvatrice, une graine qui va mûrir, un fruit de la réalisation. C'est une naissance maintes fois renouvelée, un chemin dans l'histoire, un objectif au travers de l'action. Et, dis-moi, tu me dis que t'es un artiste, j'ai toujours pas bien compris, pourrais-tu me donner une piste ? Un artiste, mon petit, c'est un mec qui se prend la tête, réfléchit pendant des heures. Mais c'est aussi celui qui produit par infusion, pulsion, laissant jaillir son ardeur. C'est celui qui lâche tout, soudain, dans l'immédiateté de l'instant présent. C'est aussi celui qui n'est pas pressé, qui regarde couler le temps, et qui attend, et qui attend. Un artiste petit est tellement opaque et concentré sur lui-même qu'il attire la matière comme un trou noir. Un artiste petit est tellement prêt à tout montrer, à se dévoiler, qu'il en est transparent et se reflète comme un miroir. Un artiste petit, c'est bien sûr celui qui chante, qui danse, qui joue, qui peint, qui écrit, qui compose. Mais c'est aussi celui qui déchante, attente la désespérance, mais malgré tout, qui ose. Hé, dis, tu me dis que t'es un artiste, tu sais moi, je commence à capter, raconte-moi encore, comme ça, à l'improviste. Un artiste, mon petit, peut être un gofou, loufoque, fantaisiste et drôlatique, ou bien ténébreux, tortueux, mélapolique et dramatique. Un artiste, mon petit, donne de l'énergie au public, le reprend, le redonne, ça circule, c'est une osmose. Il se donne, expulse, s'exalte, s'adoucit, ou dans un élan, explose. Un artiste, mon petit, ne peut vraiment pas se passer de son or. C'est sa drogue, sa médication, ses dents, ses tripes, ses hormones, ses cellules, ses neurones en ébullition. Un artiste, mon petit, prend son pied, vibre, est en jouissance, réalise ses fantasmes. Il est immergé dans son monde, dans l'intériorité, et construit de ses marasmes. Et, dis-moi, tu me dis que t'es un artiste, mais alors, pourrais-tu me dire pourquoi, pourquoi tu parais si triste ? Parce qu'un artiste, mon petit, c'est des failles, des fêlures, des troubles, des souffrances. Parce qu'un artiste, mon petit, c'est des murailles, des labyrinthes, de longs parcours d'errance. Parce qu'un artiste, mon petit, c'est des vagues à l'âme, des regrets du passé, une grande peur de l'avenir. Parce qu'un artiste, mon petit, c'est fragile, ça s'étiole, c'est fin comme un cheveu, fragile comme de la porcelaine, toujours prêt à périr. Il y a deux types d'artistes, mon petit. Celui qui se voit grand, qui se voit géant, qui se regarde tout le temps, et celui qui se cherche, se perd, se retrouve, se repère, naviguant dans l'ombre du néant. Il y a celui qui est malade, l'ombriliste et égocentrique. Il y a enfin celui qui soigne à travers son art, communicatif et authentique. Et qui, tu me dis que t'es un artiste. Tu sais, ça me plaît. Et est-ce que tu crois que je pourrais, moi aussi, devenir une artiste ? Tout est possible, mon petit. Mais sache que ça prend tout ton être, tout ton temps, toute ta vie. C'est un engagement, une priorité absolue, une obsession qui t'omnubile avec frénésie. Tu es curieux, tu te poses des questions, tu en fais des réflexions. C'est déjà un bon début. Je te perçois sensible, je sens en toi la fibre, essaye-toi à l'art, ta matière et ta vision, ta nourriture, ton vécu. Tu rencontreras bien des obstacles, affronteras bien des échecs, mais ne baisse jamais les bras, n'abandonne jamais ton évolution. C'est sacré. Et oui, la quintessence de l'art ouvre de multiples perspectives. Faire rêver, imaginer, faire passer un message ou se révolter, faire rire ou réfléchir, pleurer ou éviter de penser, étonner, surprendre ou faire jubiler. L'artiste, mon petit, a viscéralement besoin du monde, de l'humanité, de l'autre avec un grand A. C'est ce qui alimente sa créativité, son moyen d'expression, sa philosophie. Le monde, mon petit, l'humanité et l'autre ont eux aussi viscéralement besoin d'un artiste. C'est ce qui alimente l'intelligence. Donne du sens, affine mes connaissances et maintiens la richesse du escrit. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo, Mathieu ! Bravo ! Bravo, Mathieu ! Bravo, Mathieu ! Bravo, Mathieu ! Bravo ! Bravo ! Tiens, bravo ! Bravo ! Merci à Sissi. Merci, Pénélope. Merci à tout le monde. Merci à toi, Mathieu. Merci à vous, public. Il ne faut pas lâcher. Il faut tenir bon jusqu'au bout. On réussira, on vaincra. Sans art, on ne peut pas vivre. Je passe le micro à la personne qui vient après moi. Je vous aime tous. Bravo, Mathieu ! On t'aime, on t'aime ! Merci. On t'aime, on t'aime. Bravo, bravo, nous, on t'aime. Vous, nous, on vous aime. Donc, 50 kilos d'oignons, plus aux stomates, des confettis, de la peinture pour les pancartes et pour les jets sur différentes agences, immobiliers, intérims, banques, assurances. Il y a une promo si on achète trois agneaux, des cochons. Vous savez tous tuer le cochon ? Bon, je vous préviens, moi je veux bien acheter des bêtes vivantes, mais je ne les tue pas. Bon, des stocks de légumineuses et de céréales, des topinambours, des crônes, des légumes rares, tu t'en occupes, Gaspard ? Du gel lubricant, euh, qui a mis ça ? On n'a dit pas les courses perso, Julien, t'es chiant, hein ? Je reprends tout. 50 kilos d'oignons, plus sauce blablabla, des mangues, des grenades, des cagoules, des sacs remplis de boulons ou de cailloux, du sédum, de la pimprenelle et du cresson, des bidons d'essence, des tonfas, des pétards et des feux d'artifice, des massettes, des canettes, du sérum physiologique, des fusées de détresse, des citrons, des désinfectants écologiques, des patators. Ouais, c'est des tubes en PVC avec une chambre à explosion qui propulse au choix patates, piles ou cailloux. Je note, choisir le légume à propulser. Des choux à la crème, des dragées, un bouquet de roses pour la marier. À la fin, il y aura un mariage, vous verrez. Des matraques, des pétales, des palettes, des pavés, du dentifrice, des allumettes. Mélissa, j'ai fait une soupe, t'en veux ? Je ne fais jamais la soupe, mais là, j'ai pensé... Enfin, je voulais te dire... Rien, elle est hyper belle, ta liste. Voilà, c'est un extrait de Tumul de Marion Aubert, merci. Océane, est-ce que tu es là ? C'est un extrait de Tumul de Marion Aubert. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai commencé à lire certains extraits de cette pièce qui racontent l'occupation d'un théâtre par une troupe de théâtre qui décide d'arrêter de faire du théâtre pour préparer la Révolution. Et Océane a bien accepté de prendre un monologue en charge. Elle l'a lu une seule fois il y a dix minutes, donc c'est un exercice pas facile. Elle va plonger dans ce monologue de Marion, qui est un monologue de Manon. À ce moment-là, Manon est toute seule dans la cuisine. Elle bouffe, parce que ça la rassure, mais elle se pose plein de questions. Elle est pleine de contradictions, Manon. C'est où ? Est-ce que tu crois que lorsqu'on monte Tartuffe à la comédie française, on est un centriste mou, Morin ? Est-ce que tu crois que je suis opprimée sans le savoir par mon père dominant ? J'ai peur de lutter contre mon père lorsque je lutte, Morin. J'ai peur d'être dans un cliché épouvantable. Tout est tellement confus. J'ai mal au ventre. J'aime tellement me mettre du vernis à ongles. La légèreté est-elle incompatible avec la Révolution ? J'hésite à quitter le mouvement et à me faire plutôt ermite dans la montagne pour réfléchir. Ou regarder des feuilletons dans le gare. J'ai des potes de lycée qui m'invident dans le gare pour regarder House of Cards. En même temps, je sens bien que le temps se gâte. Et j'ai honte d'avoir honte. C'est comme si ma pensée prenait le mauvais chemin. Je sens bien que vous me fliquez sur les chemins de ma pensée. Que ma pensée prend, Morin. Et en même temps, j'ai pas envie de fliquer là. En permanence. De m'auto-fliquer. Tu comprends, Morin ? Arrête, massage, ça me gratte. Je pense qu'il faut que je me concentre sur une action concrète, Morin. Je pense qu'il faut que je me concentre sur une action concrète, Morin. Une pensée, ça se construit aussi dans l'action. Ou déjà quelque part. Le problème... Le seul problème, c'est que je ne sais rien faire, à part monter sur scène. Lorsque je monte sur scène, je me sens puissante, Morin. Je sais exactement que ma place est là. C'est comme si je tenais le présent entre mes deux doigts. Donc, tes absolus du temps, je sens que je peux à loisir le modeler, le filer comme l'aligo, suspendre une assemblée. Bon, ça marche pas toujours. Là, je vois bien qu'on a complètement perdu les gens. Vite. Une action stanislavskienne. Peut-être que je devrais aider Pauline aux cupcakes. En même temps, ça m'angoisse complètement d'être une femme en train de faire des cupcakes. Quelle représentation pour nos enfants. Et pourquoi encore être une femme et parler de gosses. Cette révolution me rend nerveuse, Morin. Peut-être que je devrais plutôt les manger, ces cupcakes. Avoir quelque chose. A me mettre sous la dent. On n'arrête pas de parler et personne ne s'occupe du manger. Et des fois, je plonge ma bouche dans la pâte. Directement, je l'enfonce. Et c'est vachement agréable. T'as déjà fait ? Tu sais ce qu'il a dit, mon père ? Il a dit, Manon, t'es sosuel, même quand tu le bouffes. Et ça, Morin, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un amour filial comme ça, décomplexé. Mais en même temps, j'ai peur de se moder pour flexé. J'ai tellement peur d'être de droite, Morin. Ils ont un drôle de goût, ces cupcakes. Scrunch. En même temps, j'aime bien. C'est farineux. J'en étais. Ah ouais. Le dégoût de mon propre conservatisme. Scrunch. Scrunch. Est-ce que j'aime les cupcakes ? Ils sont tous différents. Scrunch. Hum, trop bon celui-ci. Tu sais ce qu'il m'a dit, mon père ? La révolution, c'est le chien lit.